Salut les amis, bon ça fait un petit temps la vidéo, avec le boulot c'est pas évident Donc on se retrouve avec le père Arnold, enfin maintenant je l'ai débaptisé Puisque pour moi Arnold est décédé, bon un petit joint de culasse c'est pas la mort sur ce genre de bloc Mais voilà, c'est un peu la goutte d'eau qu'a fait des bordelles vases Donc il y a des gens qui sont venus voir, ah donc j'ai mis toutes ces roues là dedans Enfin on m'a aidé à les mettre parce que ça fait quand même un certain poids Et du coup je l'ai mis en annonce Et en fait le problème c'est que le public qui s'intéresse à ce genre de véhicule ne me convient pas C'est en fait le but c'est de se faire de l'argent C'est à dire qu'ils sont là en train de se dire ouais je vais l'acheter pour le refaire et tout Puis en réalité ils me demandent certains éléments spécifiques dans quel état ils sont Genre bloc optique et tout Et en réalité c'est l'acheter 200-300 balles pour revendre une boîte de 150 Vendre le phare et le clignotant 80 balles Enfin bref essayer de se faire un maximum d'argent Vraiment qu'il y a ces pneus neufs aussi, faut pas l'oublier Avec des jambes plutôt propres, ça c'est quand même important sur la trafic Et du coup moi ça me saoule, ça me saoule parce que c'est pas l'esprit Moi ce que j'aurais voulu c'est que je l'ai pas entre guillemets sauvé pour rien Et qu'il ramène un autre trafic à la vie Ou alors qu'il soit réanimé avec un nouveau bloc moteur Ou refaire ce moteur là, ça c'est toute une histoire En démontant la grille, regardez, je suis dégoûté Bon c'est pas grave, j'ai eu le morceau là en bas-t-à-gant Maintenant c'est du détail Donc voilà Donc je pense, c'est même certain Autres vont les choses Je pense que je vais démonter une partie des pièces pour les revendre Pourquoi ? Parce que j'ai besoin d'un import pour mon prochain van Ça vous inquiétez pas, je vais pas renoncer Et c'est pas près d'arriver là Donc voilà Que dire d'autre Donc voilà, je pense que je vais faire ça Et puis il y a des organes mécaniques là-dessus Ils sont importants Et je pense qu'on va garder ça entre nous Quand je dis nous C'est les membres des forums que je côtoie Et puis mes potes aussi Parce qu'il y a des pièces là Des fois, je l'ai bien vu moi-même en le restaurant C'est une véritable catastrophe Et puis on va aller voir La mère CX La mère CX, ça fait longtemps On en a pas parlé Je vous avais fait un short la semaine dernière Je l'avais remise en route et tout Mais c'est pas dû au hasard Parce que bah ça y est La petite mère elle est vendue Alors je l'ai pas Je suis honnête Je l'ai pas vendu spécialement cher Je l'ai vendu 500 balles Pour tout vous dire C'est même pas le prix que je l'ai acheté Mais c'est pas grave C'est pas grave Parce qu'en fait Je suis tombé sur une personne Oh super Là j'étais content Franchement j'étais content C'est le mec Il a une Enfin c'est un monsieur On va pas dire le mec Il a une CX rouge Le modèle Athéna Donc pour savoir dans la gamme CX Si ça vous intéresse Mais en gros l'Athéna C'est une période Où c'est qu'on avait la CX Reflex L'Athéna Et puis la Palace Qui est représentée Trois niveaux de finition Et celle là C'est le niveau intermédiaire La 20RE Et en gros c'est l'équivalent A l'Athéna C'est qu'on a le chrome Certains éléments spécifiques Et du coup Le mec a la version Athéna Donc une année de moins Que celle-ci Et il a une Peinture super Elle est très propre Mais en fait Sur certains points Elle présente très mal Et puis il le dit lui-même Il s'est un peu fait rouler Dans la farine Dans le sens C'est qu'il a payé une fortune Ça vous va dire Par rapport à ce qu'elle vaut Et du coup Voilà Elle va permettre De sauver sa CX Donc c'est nickel Parce que Finalement Je ne l'ai pas vraiment Acheté pour rien Et puis Bon Pour tout dire Je suis plutôt Content Qu'elle parte Dans ces conditions Plutôt que La donner Ou autre Sans que Sans que Je sache Ce qu'elle devienne Là Voilà quoi Sa route est tracée C'est pas le meilleur Des 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 choses Qui puissent lui arriver Parce qu'elle avait Un fort potentiel C'est pas pour rien Que je l'ai prise Mais Mais voilà La santé Le temps Et le reste Fait que J'avais plus envie Pour être honnête C'était un projet Un peu trop ambitieux Pour moi Et puis Et puis à côté Et puis à côté De ça Comment dire Elle va me permettre Cet apport d'argent Va me permettre De l'injecter Dans le prochain van Et ça Bah c'est pareil Je vous l'ai dit Je renonce pas Et puis Qu'est-ce qui s'est passé D'autre Alors ça C'est encore plus important Venez avec moi J'ai mal à la patte Là je vais laisser Ma chaîne à l'intérieur Il caille Il cogne Il cogne Il cogne Il fait moins froid Mais il fait froid Quand même Là j'ai pris Un petit nettoyage Du bloc De ma petite TXO Parce que Cette voiture C'est un char d'assaut En fait Là le lit Sur ma cheveu C'est une merveille J'ai pris l'autoroutillère Avec C'est génial Ça roule bien Et je trouve Que ça consomme Pas tant que ça Par rapport A la puissance Que ça Et elle C'est pareil Il y a Une grosse Grosse Elle a besoin C'est pas une grosse Intervention Elle a besoin D'entretien Et de choses Assez spécifiques J'ai Le ralentir Qui est encore Un peu instable Par moment Donc c'est pas Dramatique en soi J'ai le pot Des chappements Qui fait de plus en plus De bruit Ça me gonfle Ça me gonfle Parce que je trouve Que ce genre de voiture Ça fait tout de suite Épave Donc voilà Et puis J'ai toujours Ce problème De fil d'huile Je vois les taches Donc de temps en temps Je mets du sable Et puis la pluie Et le temps C'est le reste Quand je mets pas de carton En dessous d'ailleurs Il pleut tellement En ce moment Que ça a pas trop d'intérêt Et autrement Alors mon parent C'est une voiture Qui vit Elle m'emmène au boulot Presque tous les jours Quand je prends pas L'hôp de merguez Mais bref C'est génial J'ai pas mal au dos Quand on a de gros problèmes De dents On apprécie De dents Qu'est-ce que je raconte Quand on a de gros problèmes De dents On apprécie Un certain confort Et bah ces sièges baccarat C'est le top L'étagement de la boîte On s'y fait plutôt bien La boîte est compliquée Un peu je trouve Le maniement demande une habitude Et puis c'est plutôt mal conçu C'est pas son point fort Mais bon C'est pas non plus dramatique Sinon ça ferait longtemps Que j'aurais eu des problèmes Mais bref C'est vraiment Une excellente bagnole Quand je regarde On est top Là les cuillères À l'arrière Ils sont pas Ils sont pas trop trop Fatigués Au siège passager S'en tire pas trop mal Quand le conducteur Il est un peu plus ravagé Mais en soi Ça va encore J'ai déjà vu pire J'ai ce fichu joint Qui se décolle C'est chiant Je le remets à chaque fois Les petits détails Qui sont éreintants Donc voilà Le prochain objectif Aussi sur elle Ça va être le trouver Le capot La bonne couleur Parce que je l'ai fait en noir Depuis l'accident qu'elle a eu Donc noir et bleu L'avantage c'est que ça se marie bien Mais bon C'est plutôt pas mal Ça fait plus propre Que ce que c'était Du moins Mais ouais Dans l'idée J'aimerais bien J'aimerais bien refaire ça Et puis le souci Qu'elle avait surtout Elle c'est C'est la fuite d'huile C'est la maladie Sur ses blogs Si vous voulez Au niveau Du joint de culasse Entre la partie hausse Haute et basse du moteur Si vous voulez Il y a le joint qui suinte Le joint de culasse C'est vraiment sur la partie extérieure Donc en soi C'est pas gênant Puisque le moteur A son rendement Il n'y a pas de soucis D'infiltration Le liquide de refroidissement Ou le gaz d'échappement Qui passe Où il ne faudrait pas Etc Tout va bien De ce côté là Mais voilà Il y a toujours Cette fuite Qui est assez prononcée Elle se voit bien Là Donc voilà Ça c'est pareil Là j'ai acheté Un produit Que j'ai mis Avant-hier Donc il fallait laisser Chauffer le moteur Et puis Le couper Mettre le produit Dans l'huile chaude Et puis rouler Techniquement Ça doit s'atténuer Donc là J'ai préparé Mon petit Mon petit Pot d'essence Et puis Mon pinceau Et puis Je vais nettoyer tout ça Ça fait longtemps Que je ne l'ai pas fait En plus Parce que ça fuit Donc ça ne sert à rien Et voir ce que ça donne Parce que Ça se trouve Le produit a fait du miracle Bon je ne m'attends pas Voilà Mais on ne sait jamais Donc voilà Les voilou les nouvelles Bon Je vous reprends Jusqu'après que j'ai fait tout ça Salut les fraternités Les amis Bon Je vais vous montrer Le résultat final De la voiture Vous voyez Ça a deux jours J'ai essuyé Le plus gros Avec un chiffon Pour enlever la graisse Tu viens mes lunettes Allez viens Tu me restes là Grand-père Tu restes là Mon grand-père Oh Bah oui Ah Je te dis Alors Vous avez vu Le temps de marteau Qu'on a On a presque Un temps de printemps C'est dingue J'ai vu 12 degrés Qu'est-ce que vous voulez On marche sur la tête La semaine dernière On était à moins 5 ici Là on est à 12 degrés Alors qu'est-ce que ça donne Je pense que ça va être magnifique Je suis pas mal embêté S'il t'en passe Ah bah oui Ah bah oui Ah bah oui Ah bah oui On revoit bien L'aluminium Puis je pense que ça va être L'autre côté Qui va être bien saisissant Parce que Du coup J'ai insisté Sur les bocaux Et tout Les bocaux On voit bien maintenant On peut voir le niveau A travers D'ailleurs il faut que je remette Du lait qui peut frein encore Là J'ai un cylindre Qui fuit Cylindre au niveau Des freins arrière Qui fuit J'ai insisté aussi Sur les phares Le plastique Ça fait propre Puis ça fait pas cet aspect D'habitude un peu gras Quand je le fais Là c'est tout beau Tout propre On va aller voir L'autre côté Ah bah là On voit bien la boîte C'est tout beau Tout propre Au moins le mécano Qui verra La voiture Il se dira pas Oh C'est plein de graisse Machin Non là c'est nickel Regardez moi Même le châssis Et tout Donc je vais mettre Du liquide de refroidissement C'est maintenant Ouais comme d'hab Enfin voilà quoi Bon ça fait quand même Plus joli Ça fait quand même Plus joli Tiens Là grand-père Cari Eh c'est comme tout Faut lui laisser le temps Lui aussi Ah là 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 Bon on va faire Les petites baleines Matinales des chiens Allez viens mon titi Non 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 viens Par là Dix Allez on en va Ouais donc c'est pareil Ce qui est prévu En prochaine vidéo C'est un truc Qui prendra son temps C'est comme L'autre vidéo Que j'ai fait Sur La volonté Et l'handicap Au quotidien Là je vais faire Travailler Avec un handicap Dans l'absolu Donc le titre Ça va pas être ça Mais en gros Ça va être Un peu une immersion Sur comment ça fonctionne Avec un handicap physique Le fait de travailler Donc voilà Et puis Il est marrant Quand il marche C'est beau C'est beau Ce petit coucher de soleil Qui se lève là Ouais Bah c'est pas simple C'est pas simple Franchement Pour une journée Comme hier J'en avais marre Mais bon Ça accroche C'est vraiment Le projet De mon futur van Qui me motive Et d'ailleurs Le fait d'avoir perdu Arnold Ça m'a fait rendre compte D'une chose C'est que Bah je sais pourquoi Je veux absolument A van en fait C'est Ce fait que ça Ça m'appartient Et que ça me demandera Pas une fois terminée Bien sûr Une dépendance financière Aussi importante Que le fait d'être en maison Même si moi Je m'en tire plutôt bien Ah si Ah si J'ai beau Tu dis bonjour aux abonnés ? Dis bonjour Dis bonjour Petite mère Un adieu que pour elle Même moi je suis Je suis bien secondaire Par rapport à Saval Pas bouger ma fille Tu restes là Pas bouger Pas bouger Ah Petite mère Ah bah voilà Vous avez vu Ça rend plutôt Plutôt propre Le bloc moteur Je suis content Je suis content Ouais donc Je vous disais Prochaine vidéo Je vais essayer De vous faire Sur 15 jours Complets Bah l'immersion Les jours Après les autres Comment ça se passe Même si je vous avoue Que c'est pas simple C'est pas simple Là dernièrement Je suis retourné voir le médecin Pour ajuster le traitement Parce que bah Il avait des envies de meurtre Au travail Donc c'est pas forcément C'est pas forcément tip top C'est ça Et puis Et puis Comme je vous le disais Ce que je pense Le fait de mon van C'est Le fait que ça m'appartienne Et puis c'est surtout Le besoin de voir autre chose Comme on dit Souvent L'herbe n'est pas plus verte Ailleurs L'avantage De là où je suis C'est que j'ai une totale liberté J'ai peu de passage Et puis bon J'ai un terrain A notre époque Ça parait pas Mais c'est quand même énorme Voilà Qu'est-ce que je peux vous dire Donc le monsieur Vient chercher la CX Ce samedi Ça a été décalé Suite aux conditions climatiques Qu'on a eu Franchement Celui qui aurait pas Été en France La semaine dernière Et qui revient là Il aurait jamais cru Qu'il y avait du gel Enfin bref Donc Ça c'est une bonne chose De fait Je suis content pour lui Je suis content pour moi Et puis Comme je vous disais Je pense qu'un mole Ça va se terminer En pièce détachée Parce que Franchement C'est hallucinant Le long de messages Et Peut-être des trucs Du genre S'il te plaît Mon ami 100 euros 200 euros Limite S'il faut pas le donner Ça me gonfle Ça me gonfle Parce que déjà De base C'est pas forcément cher Et Après je comprends Je comprends Moi même C'est vraiment La volonté Qui fait Puis le besoin Qui fait Que je repars Sur un autre véhicule C'est un peu Une solution de facilité Même si en fait Non Parce que Ceux qui me connaissent Savent que J'ai fait beaucoup Pour Arnold Mais je pense Il avait décidé De passer l'arme à gauche De toute façon Un joint de culasse Sur un J8S C'est tellement rare Que Je suis un peu blasé Maintenant je suis passé A autre chose Mais je suis un peu blasé Parce que c'était Un beau projet Et C'était un beau projet Ça avait pas mal De potentiel Mais bon C'est comme ça C'est avec Donc voilà Bon Je vous laisse Avec un dernier plan Voilà Après ça perçut De où j'habite C'est fort pratique Pour les chiens C'est fort pratique Ah ça y est C'est le temps Qu'ils fassent La mise au point Je vais perdre C'est fort pratique Parce que Autour de moi Et puis D'habiter en pleine campagne Comme ça Je remarque Ce qui est génial C'est qu'on marche Avec On marche avec le climat En fait Peu de choses près On se réveille Avec le soleil Quand il se lève Et puis Bah on On se couche En même temps que lui Je vais dire Mais A notre époque C'est un peu compliqué Parce qu'il fait nuit A 5h30 Mais bon Vous avez compris Le guillet quoi Mais c'est quand même Tick top C'est vraiment A perte de vue quoi Là-bas J'ai déjà été là-bas C'est qu'on voit les arbres Et tout Le plus loin Que j'ai fait En fait C'est la La commune Où un de mes potes Habite L'U.C. Je l'ai fait à pied Il y a Ouais c'était Il y a 2 ans de ça En plein été Je l'ai fait avec Dix Forcément Et du coup Ça représentait 3h45 de marche Et c'est le genre De défi Que j'aimerais bien reprendre Mais depuis que je travaille Ça me pompe une énergie C'est incroyable Franchement J'ai l'impression D'avoir 103 ans C'est fou C'est pas que je me plains C'est pas que je me plains Mais c'est aussi Ces saloperies de mes docks Qui font que Quand je force avec mon dos Etc Ça fatigue Ça fatigue Et pourtant je veux pas force avec le dos Mais le dos Ça permet beaucoup de choses On se rend compte Quand on en souffre Ça permet la marche Ça permet Ça permet de se tenir debout C'est tellement de choses à la fois Que quand c'est un membre bien isolé Comme un bras Et je sais tout On se sert de l'eau Donc on pense quoi Mais là le dos Ça revit tout quoi Ça revit tout Dix Tu remportes ta malle J'adore ce chien A dormir avec moi hier Oh quand il fait froid comme ça C'est mon chauffage à la maison Bah oui Ah si J'ai ta boba la vie Bon enfin voilà les amis Bon bah je suis bien content De partager ce petit moment avec vous Pas énormément de contenu Vous avez vu le nettoyage d'un moteur Je vous ai clôturé un petit peu L'aventure de la Citroën CX Pour ceux qui me suivent depuis le début Et comme je dis Bah le meilleur est à venir Et n'oubliez pas Surtout de profiter de la vie Chaque instant sont importants On ne sait pas De quoi demain est fait Voilà Bon bah écoutez Je vous dis à bientôt Et salut les fraternités Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada